Voici le 4.1.16 de la 5e centurie. Vous avez Harp. L'époque est repérée. Les hommes sentiront Dieu en ces dernières heures. En été, par les tubes, les trompettes de la peur feront les heures de la herse. Les êtres de la Terre ne respectent plus les coutumes de Dieu. Nous venons d'acheter le premier compteur Gégère afin de détecter les radiations futures. Il nous en faudra 6 dans l'avenir. Maintenant, pour le refuge et pour l'abri souterrain. Pour le refuge, il nous reste toujours 3 chambres libres au refuge, qui se situent à 1180 m d'altitude, et des places disponibles dans l'abri souterrain. Le chantier débutera fin d'année, début d'année prochaine. Il se situe entre 900 et 1000 m d'altitude. Vous pouvez nous joindre aux adresses mail dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Vous pouvez également demander les plans de l'abri. Voici le quatrain numéro 16 tel qu'il se présente. A son haut prix, plus la lerme sabée. Dumencher par mort en cendres maître. A l'isle pharos par croissard perturbée. A leur carode par oastra deux espectres. Voici la première ligne du quatrain numéro 16 de la 5e centurie. A son haut prix, plus la lerme sabée. Voici la révélation. En ayant les premiers sons phonétiques et les élevés par ses notes clés, seront tes pouvoirs pris dans l'air des mots, ici même. Ce pouvoir sera par plus de lecture. Cette coutume d'expression sera ça. Par ses notes seront les heures mises hier. Il faut remettre mes messages. Les usages d'expression seront ceux-là. Les avoir assez bien de Dieu. La durée de la vie sera indiquée dans ses premiers sons phonétiques. De cette haute note clé. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Pour le flux et le reflux de la mer, Dieu a créé ses usages d'expression. Ce sera ça. L'avoir de cet art des mots qui sera une arme. Les remettre mieux. Davantage de notes à voir là. Ce pouvoir sera par plus de lecture encore. La coutume d'expression donnera des séries. L'air des mots ici même sera un pouvoir. En ayant ces notes clés, tu as les heures dans les premiers sons phonétiques où sera indiqué le flux et le reflux de la mer. Dieu a créé ses usages d'expression. Ce sera ça. L'art des mots sera une arme. Voici maintenant la deuxième ligne du 4e16 de la 5e centurie. D'humaine chair par mort en cendre maître. Voici la révélation. De Dieu des humains, avoir de ma main, moi le mage, inscrit les haines qui naîtront. Dans cet essai de la connaissance, seront les heures pour cette époque d'angoisse. Le pouvoir sera par cet art une arme par les mots. Les mots seront ignobles et repoussants. Ce temps fera beaucoup de cendres. Les scènes de haine sur les andes. L'air des mots fera remettre mon émission en été pour les êtres de la terre. L'aide de Dieu des humains. Vous la sentirez de ma main, moi le mage. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les heures seront remises aux êtres de la terre en été. Ce sera une époque difficile. L'aide de Dieu en descente. Des décès dans les centuries feront connaître les scènes. Le sens sera intelligent. Ce sera le bon sens dans la manière de comprendre les choses. J'entends nettement ce temps rempli de haine. Vous aurez des mots par les eaux. Vous aurez l'époque. L'air des mots pour avoir cet art est un événement rare. Vous avez harpe. L'époque est repérée. Ce pouvoir en cette époque en surface sera l'angoisse par ce savoir rêche. Une grande chaîne haineuse se formera devant les heures humides. Les hommes sentiront Dieu en ces dernières heures. Il faut remettre à la terre entière l'air des mots décents. Ce seront les scènes hantées de ce temps. Voici maintenant la troisième ligne du 91-16 de la 5e centurie. A l'île Pharaos par Croissard perturbé. Voici la révélation. Vous avez la lecture de la fleur de lys ici même. Ce pouvoir qui fut scellé, ce sera la lumière faite à partir de cet art de l'air des mots haussé. Il faut séparer le pouvoir de cet art. En recréant cette connaissance, les rois entendront la règle. Ici, César aura cette époque très perturbée. Les pouvoirs de peur ont ces heures heurtées. L'accusation sera à cause de tubes, une des trompettes. Tu eus de Dieu la durée de la vie inscrite dans cette lecture. Ici, ce sera la lumière par cet art. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. La durée de la vie sera limitée par des tubes en été. Ce sera les trompettes, des pouvoirs. La peur de percer, d'ouvrir les heures de l'air. Le souverain, le monarque, aura l'air des mots qui croîtront. Il faut savoir créer la croix. De l'air des mots, les rois entendront la règle, l'entendent ici même. Il faut séparer le pouvoir de cet art de l'air des mots. Les usages d'expression seront la lumière sur les heures de l'arrêt de l'époque. Tu seras le réel relais laissé par cette lecture. Maintenant, tu es à la durée d'existence limitée en été, par des tubes. Les trompettes de la peur feront les heures de la herse. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 16 de la cinquième centurie. Alors qu'arrode, paroisse sera deux des spectres. Voici la révélation. J'ai alors élevé l'air des mots. Ce sera ce cryptage obtenu pour un quart dans le Var. Cet art est enfin rodé en haut de l'aude. De Dieu seront ses usages en espérant que sera le pouvoir de paraître. En ayant de cet art des mots la règle, les rois entendront ici même la traduction par toute la terre. A nous deux, les vers poétiques avec l'idée de mouvement nous viennent de Dieu le divin. Ce sera par deux coutumes d'expression que sera la connaissance. Ces usages seront pour les êtres. Ils seront l'espérance sur le pouvoir du spectre de la peste à l'est. Cette terre connaîtra la durée de l'existence inscrite dans ce cryptage, dont le quart sera obtenu dans le Var. Tu as cet art des mots. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En été, les êtres de la terre seront en stress. Il faut respecter ces usages d'expression, qui seront une espérance. Ce sera le pouvoir des écus par la connaissance. Cette coutume d'expression nous est cédée de Dieu en ayant cet art de l'air des mots. Ce sera l'accusation de la terre à cause de trois rois. Ils entendront la règle. Ici même, ils sauront les abscès et les absurdités des pouvoirs. Ce pouvoir des mots nous est cédé de Dieu. Les heures difficiles seront élevées dans ce cryptage qu'il faudra valoriser. Alors, à ce moment-là, marcheront les eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, la vitesse d'un coursier au galop. Cela se passera en été. Les êtres de la terre ne respectent plus les coutumes de Dieu. Voici le récapitulatif du quatrain 16. En 1, il faut remettre mes messages. Nostradamus me demande de remettre au monde ses messages afin d'avertir l'humanité. Malheureusement, je n'ai pas un taux d'écoute important. Je souhaite quand même un miracle afin que beaucoup entendent le message. Ligne numéro 2. L'air des mots pour avoir cet art est un événement rare. Effectivement, ma relation avec Nostradamus est un événement rare. Nostradamus écrit dans les textes qu'il me voit et m'entend. Et moi, je ne peux que le lire. J'ai vu cet homme une seule fois. Lorsque j'ai découvert mon prénom dans les textes, qui fut le début de tout. Nostradamus se trouvait sur ma droite, une main sur le coin de ma table de travail et l'autre main sur le dossier de ma chaise. Il était vêtu d'un long vêtement rouge. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête et une grande peur m'a submergé. Ma vision a duré une fraction de seconde. Mais effectivement, c'est un événement rare, car cette personne me nomme dans ses textes. 520 ans après sa mort, nous ne sommes pas nombreux à être annoncés de cette façon. C'était la meilleure preuve de son don de voyance. Lignes 3, 4 et 5 Dans ces lignes, Nostradamus fait référence aux trompettes de l'Apocalypse. Les six premières trompettes infligent à la planète un désastre écologique énorme. La planète aura de plus en plus de mal à soutenir l'existence humaine, la vie en général. Les tubes sont les missiles de toutes sortes, nucléaires ou pas. Ils seront l'une des trompettes annonçant la destruction. Les trompettes dans l'Apocalypse se situent du paragraphe 8-7 jusqu'au paragraphe 11-15 pour la septième trompette. Ligne 6 Ce cryptage obtenu pour un quart dans le Var, cet art est enfin rodé en haut de l'Aude. Effectivement, la plus grande partie du décryptage s'est fait à quand la source dans le Var. La véritable compréhension se fait actuellement en haut de l'Aude, dans le village où nous avons rénové le refuge. Ligne 7 Seront l'espérance sur le pouvoir du spectre de la peste à l'Est. Plusieurs fois, Nostradamus nous a écrit au sujet d'une maladie venue de l'Est. Il semblerait que cette peste n'aurait aucun remède. Ce sera une maladie améliorée en laboratoire, tout comme le Covid. Mais nous devons garder espoir, car Dieu est à nos côtés. Ligne numéro 8 Sera le pouvoir des écus par la connaissance. Cette coutume d'expression nous est cédée de Dieu. Si la connaissance apporte des écus, cela permettra de construire des abris, sans avoir recours à cette quête que je suis contraint de faire. Il faut faire des contrats. Il faut enregistrer aux greffes afin que tout soit légal. Ligne 9 Ce sera l'accusation de la Terre à cause de trois rois. Ici même, ils seront les abcès et les absurdités des pouvoirs. Ce sera trois pays industrialisés qui créeront le conflit principal et qui l'entretiendront, comme l'écrit Nostradamus. Ils seront les abcès et les absurdités des pouvoirs. Ces trois rois désirent garder leur suprématie sur le monde. Leur passe-temps favori, la déstabilisation du monde. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada